Effectivement, moi aussi je pensais que c'était fini ce procès. En François, il est bien fini, malgré qu'on a pu apprendre par la suite que Amber Heard a pris la décision de faire appel justement de cette décision au procès, vu que visiblement, je le savais pas, mais elle avait déjà gagné le même procès au Royaume-Uni contre Johnny Depp. Mais bon, ça on verra ça par la suite. Ce qui va vraiment nous intéresser ici, c'est que vous avez été énormément sur Insta à m'envoyer les interviews de l'avocate de Amber Heard. Elle, son nom c'est Ellen Bredolf, et justement depuis la fin du procès, elle sort plein 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 de vérités qu'on va voir dans cette vidéo là. En réalité les frérots, je pense que vous le voyez très bien que je n'ai zéro sujet à traiter sur ma chaîne. Mais bon, lâchez-moi un like et bon visionnage. Bon les gars, faut savoir déjà un truc très très simple, c'est que depuis que le verdict est tombé du procès, et bien l'avocate de Amber Heard, on peut l'avoir partout sur les médias aux Etats-Unis, a encore et encore et encore défendre Amber Heard. Ce qui est d'ailleurs complètement bizarre, vu qu'on a pu apprendre qu'elle avait pleuré au tribunal à cause de l'acharnement qu'elle subissait de la part de énormément de personnes, vu qu'elle défendait tout simplement Amber Heard. Et justement, maintenant que ce procès est bel et bien fini, et bien elle continue encore à parler de tout ça, ce qui est complètement bizarre, mais écoutez ce qu'elle dit. Là, elle vient donc d'expliquer qu'en gros, il y avait déjà eu un procès au Royaume-Uni pour exactement la même chose, mais sauf que la différence, c'est qu'au Royaume-Uni, et bien le jury a préféré croire Amber Heard. Et surtout, elle dit bien qu'il y avait même encore 12 preuves de violence de la part de Johnny Depp envers Amber Heard. Écoutez bien selon elle, pourquoi et bien Johnny Depp a gagné ce procès. Donc pour elle, si Johnny Depp a bel et bien gagné ce procès, c'est uniquement parce que les avocats de Johnny ont fait en sorte de démoniser Amber Heard, en gros de simplement lui faire une sale image durant le procès. Ce qui est d'ailleurs complètement faux. Pour moi, tout simplement, ce que les avocats de Johnny Depp ont fait, c'est mettre en évidence que depuis le départ, Amber Heard a bel et bien menti. Avec de fausses accusations, de fausses preuves, encore des photos trafiquées. Et justement, là, elle va parler d'énormément de preuves qu'elle aurait voulu utiliser. Écoutez bien où elles sont passées ces preuves en question. Alors je précise que je ne m'y connais pas du tout sur comment ça fonctionne un procès. Mais j'imagine que préalablement, les avocats doivent montrer les preuves qu'ils veulent utiliser pour défendre leurs clients. Et que là, dans son cas, Hélène, l'avocat de Amber Heard, et bien elle parle de photos, de documents, encore de plein de trucs qu'elle aurait voulu utiliser, mais qu'elle n'a pas pu vu que ça a été rejeté. Mais là, je pars d'un principe vraiment très simple. C'est que pour moi, si jamais tu veux utiliser des documents, mais que ces documents sont rejetés préalablement, c'est que ces documents en question n'ont bel et bien rien à voir avec l'affaire. On est d'accord ou pas, les frérots ? Dites-moi dans les commentaires. L'aide dit que visiblement, il y avait des preuves de messages de la part de Johnny Depp, où il avouait qu'il avait été violent ou qu'il s'excusait encore, mais qu'ils n'ont pas pu être utilisés encore une fois. Je précise juste un truc actuellement, c'est que cette meuf peut bel et bien mentir encore une fois. Elle l'a fait sous serment à la barre durant le procès quand elle était au tribunal, donc ne croyez vraiment pas ce qu'elle dit à 100%. Donc si Amber Heard a bel et bien perdu, c'est parce qu'on l'a fait passer pour une méchante. Non, ce n'est pas parce qu'elle a menti presque une dizaine de fois à la barre sous serment, alors que c'est complètement interdit. Non, ce n'est pas parce qu'elle a trafiqué des preuves, encore une fois, durant le procès. Non, ce n'est pas parce qu'elle s'est fait passer pour une meuf qui s'est fait battre, alors que c'est complètement faux, encore une fois. C'est juste parce que les avocats de Johnny Depp l'ont fait passer pour une meuf méchante. Évidemment. Non mais je veux dire, évidemment, c'est clair. Là encore une fois, je suis complètement désagréable. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Le jury, pour moi, n'était pas influencé par les réseaux sociaux. Je m'explique. Le résultat a pris plusieurs jours pour être sorti. Alors que si jamais tu regardes des réseaux sociaux, n'importe lesquels, tu peux voir tout simplement qu'il y a 98% de personnes qui soutenaient Johnny Depp et seulement 2% qui soutenaient Amber Heard. Donc pour moi, tout simplement, si le jury avait écouté les réseaux sociaux, eh bien le résultat serait sorti directement. Alors que là, ça a pris plusieurs jours, encore une fois. Et que pour moi, tout simplement, le jury a pris le temps de comprendre, de visualiser la scène, de se mettre à la place du couple, de regarder tous les documents et de vraiment comprendre la situation. et donc surtout de sortir un résultat avec lequel ils ont pris un recul, vraiment. Donc c'est bien ce que je vous ai dit en intro. Ils ont bel et bien fait appel de la décision de cette affaire, donc elle n'est pas complètement finie. Et surtout, visiblement, ils vont essayer de faire un lien avec l'affaire au Royaume-Uni, où là, Amber Heard avait bel et bien justement gagné son procès. Mais surtout, dans tout ça, vous avez été énormément à me dire, eh bien, est-ce qu'Amber Heard sera en moyen de payer les 10,4 millions de dollars d'intérêt ou pas ? Eh bien, écoutez. Je tiens donc à rectifier ce que j'avais dit, comme quoi Amber Heard allait payer 15 millions. En réalité, elle ne va payer que la somme de 10,4 millions. Enfin, que c'est un grand mot, mais je pense que vous avez bel et bien compris. Et surtout, là, actuellement, on apprend qu'elle a bel et bien pas les moyens de payer cette dette. Donc forcément, je ne sais pas comment elle va faire. Je pense qu'elle va surtout jouer sur le truc de l'appel de la décision pour gagner du temps. Je crois que tu peux faire ça quand il y a un procès ou un truc comme ça. En tout cas, voilà ce qu'est de l'interview de l'avocat de Amber Heard. Évidemment, il y en a plein, 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 plein d'autres, mais je voulais vraiment revenir que sur celle-là, vu qu'elle dit vraiment des choses concrètes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous m'avez demandé de le faire, du coup, je le fais tout simplement. Passez une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Je précise uniquement, ne vous inquiétez pas, que la vidéo va être démonitisée. C'est sûr à 1000%. En tout cas, continuez à m'envoyer des détails sur Instagram. Si jamais il y a des choses à dire, eh bien, je continuerai à les traiter toujours de la même manière. En tout cas, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, si vous êtes devenue sur la chaîne, abonnez-vous. N'hésitez pas à regarder les deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. En tout cas, les frérots, prenez soin de vous et tout simplement, buvez de l'eau.